à plusieurs reprises des présidents de l'Assemblée nationale. Le vainqueur de ces élections n'est donc pas un inconnu pour les Burkinabés. Son portrait ici avec Jacques Lamissa Tarpaga. Rochma Christian Caboret, président du Faso. C'est lui que les Burkinabés ont choisi dans leur majorité pour présider au destiné de la nation. À 58 ans, Roch devient le troisième président non-militaire de la Haute Volta au Burkina Faso. Après Maurice Yameyogo en 1960, Michel Cafando, président de la transition depuis 2014. Diplômé en gestion, Rochma Christian Caboret a occupé de hautes fonctions au Burkina Faso. Dès l'âge de 27 ans, il est nommé directeur général de la BIB, la Banque Internationale du Burkina. Il a ensuite été plusieurs fois ministre, puis premier ministre. En 1992, Rochma est élu député de l'EDPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, mouvement du travail, parti au pouvoir. Blaise Compaoré était alors président. Il dirige l'Assemblée nationale de 2002 à 2012, et il est en même temps le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Rochma Christian Caboret quitte la tête du parti en cette même année 2012 et tente de dissuader Blaise Compaoré de modifier la constitution pour se représenter. La rupture intervient en janvier 2014 avec Blaise Compaoré. Il démissionne. Il crée son parti, le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, après avoir démissionné du CDP avec Salif Diallo, Simo Compaoré et des dizaines d'autres militants. Ils forment ensemble un trio surnommé RSS-Roch Salif Simo. Devenu opposant, Roch et ses amis s'allient au chef de file de l'opposition contre Blaise Compaoré, qui finit par abdiquer le 31 octobre 2014. Rochma Christian Caboret a en ce moment une nouvelle vision pour le Burkina Faso. Notre vision est très simple. Nous voulons promouvoir d'abord la démocratie, promouvoir les libertés, faire en sorte que la construction de notre pays soit une œuvre collective où chaque Burkina Faso a son rôle à jouer. Et nous avons dit que pour cela, il faut, tout en développant l'activité économique, faire en sorte que la jeunesse ait des emplois, qu'elle puisse avoir une certaine dignité pour contribuer à l'édification d'un Burkina Faso nouveau. Élu président... Sous-titrage Société Radio-Canada